La particularité, vous savez, c'est comme on le faisait depuis qu'on est là. On se débrouillait à avoir, à temps, les frontières scolaires pour les élèves de l'école. Et ce qui est fait aujourd'hui, ça a été une perpétuité, parce qu'on avait dit que respecter le slogan Oubite Djangate, c'est vrai que cette année, avec la deuxième année de Covid, mais néanmoins, on se débrouillait à avoir les frontières scolaires depuis le 12. Et ces frontières, comme je le rappelle, sont destinées aux élèves de pré-scolaire et aux élèves de l'élémentaire, toutes les écoles. Et ça, nous remercions également les enseignants par rapport aux résultats faits l'année passée. Et nos pensées, puis aussi, envers le président du Codec, M. Sceau, qui nous a quittés, qui nous a quittés l'année passée. C'est quelqu'un qui s'est donné à fond dans le fonctionnement du Codec, dans l'encadrement des enseignants, pour de bons résultats. Et nous présentons ici nos condoléances à toute la famille scolaire pour son départ, et qu'un prix que Dieu l'accueille dans son paradis. Et là, pour le reste, c'est encourager les uns et les autres à redoubler d'efforts pour maintenir le cap des résultats de la commune de Niasia. Nous sommes très satisfaits des résultats et nous ne ménagerons aucun effort pour continuer d'accompagner le Codec pour réussir cette mission-là. Et les fournitures sont évaluées avec un peu la charge, donc environ 7,5 millions pour cette année, avec un peu la hausse des prix. Donc on est obligé, c'est un peu sensible, égal au don de l'année dernière, mais avec la situation de Covid, l'enveloppe a été augmentée à environ 7,5 millions. Donc on est obligé de faire un peu de temps.